Cinq heures, je suis bien à l'hôtel Hadis Plaza. Nous sommes arrivés hier aux environs de 17 heures avec toutes les équipes. Donc là je suis logé à l'hôtel dans lequel va se tenir la conférence avec les étudiants de la ville de Tian à partir de 10 heures. Et comme rituel quotidien, je fais mon exercice start-up fitness. Notamment le matin, ça commence toujours par le itch. C'est pour ça que vous me voyez transpirer et être essoufflé. Mais c'est aussi ça le prix du travail qu'on fait au quotidien. Parce que globalement, le travail, il est intellectuel. Le travail, il est sur le fond. Et il est aussi surtout sur la forme. Dans un exercice physique, chaque jour, c'est indispensable. Soigner son alimentation, c'est indispensable. Parce que tous les combats que nous sommes en train de mener, il est important d'avoir un corps sur mesure. Comme le coach Franco aime le dit, je lui fais un gros coucou en passant qui se rassure toujours que je fais mes exercices normalement, tous les matins, que je mange exactement ce que je dois manger. Donc c'est ça qui nous permet aussi d'avoir le punch au quotidien. Parce que beaucoup de personnes poursuivent la question qui est celle de savoir. Mais Claudel, ça fait huit ans, tous les jours tu fais les vidéos, tous les jours tu écris, tous les jours tu montes, tu descends, tu ne te fatigues jamais. C'est parce qu'il y a ce travail profond, qui est comme je l'ai dit, intellectuel, qui est sous le plan du fond spirituel et tout ce qui va avec. Et surtout qui est sur le plan de la forme aussi. Et qui dit forme, dit forme physique, dit forme morale, dit forme mentale, dit forme intellectuelle aussi, dit forme vestimentaire. C'est pour ça que nous avons décidé de créer la marque sur mesure. Donc là, je viens de terminer mes exercices. Je vais lire un peu parce que c'est très important de lire. Je vais lire quelques ouvrages. Aujourd'hui, j'ai un livre qui est très intéressant. C'est un livre que j'ai acheté lorsque j'étais à Paris. C'est un guide pratique, une boîte à outils pour la levée de fond. Donc ça me permet d'apprendre un ensemble de choses nouvelles par rapport à ce que nous connaissons déjà. Il y a un deuxième que je suis en train de lire aussi depuis quelques temps. Ça s'appelle être formateur pour les nuls. Donc là, je suis presque à la fin aussi parce qu'au quotidien, tout ce qu'on fait, il faudrait pouvoir nous adapter, nous mettre à jour et surtout ne pas devenir obsolète parce que étudier permet de ne pas devenir obsolète. Il y a aussi ce très bon livre que j'ai obtenu dernièrement lorsque j'étais à la chaufferie ou plutôt au royaume des Bamoun. Bienvenue au Cameroun, voyage au cœur du royaume Bamoun. C'est un très bon livre qui raconte l'histoire du peuple Bamoun et c'est un peuple qui inspire énormément. Les auteurs sont Vesan Joe Yaïssa et Pierre Ndiankou Mouchili dont je vous recommande aussi ce livre. C'est important d'avoir des livres comme ça qui racontent l'histoire de nos traditions, l'histoire de notre culture afin qu'on puisse savoir d'où on vient pour mieux savoir où on va. Et puis forcément, je lis aussi régulièrement mes livres comme le huitième que j'ai publié dernièrement, le guide pratique la tontine structurelle en Afrique parce qu'effectivement nous avons lancé une tontine structurelle qui s'appelle la tontine structurelle africaine qui compte plus de 130 membres aujourd'hui. Il était important d'écrire un livre qui permet d'expliquer ce que c'est que la tontine structurelle africaine qui n'a rien à voir avec les tontines qu'on a l'habitude de pratiquer. Et c'est avec cette tontine que nous sommes en train d'implémenter des projets comme la construction d'une ville. Donc nous sommes en train de faire des reportages au fur et à mesure sur l'évolution de ces projets dans les jours et dans les semaines à venir, vous allez découvrir cela. Donc voilà un peu globalement ma routine matinale. Donc quand je me lève, c'est exercice physique obligatoire très tôt le matin, en général 4h, 4h30 ou 5h30 plus tard. Après l'exercice physique matinale, c'est la nourriture intellectuelle qui peut se faire à travers les livres, qui peut se faire à travers les ouvrages. Ça peut aussi se faire sur la machine, forcément. Parce que la deuxième étape, c'est la machine. Parce que forcément, quand vous voyez les contenus en ligne régulièrement, vous vous doutez que il faut les travailler à l'avance, il faut pouvoir les sélectionner, il faut pouvoir innover. Donc après, ce sera un exercice de montage. Donc je vais effectuer quelques montages sur la machine afin de pouvoir vous produire des vidéos d'une qualité exceptionnelle. Donc voilà un peu la routine matinale. Après donc, la production de ces vidéos que je vais mettre en ligne, je vais me préparer afin d'aller à la conférence. L'avantage, c'est que comme je suis à l'hôtel directement, la conférence est juste en bas. C'est au premier niveau. Donc moi, je suis juste dans la suite d'en haut. Dès que je termine de me préparer, j'y vais directement. Donc voilà un peu globalement. La conférence est orientée vers les étudiants. C'est la thématique sur les opportunités d'affaires que peuvent saisir les étudiants dans la ville de Tcham. Donc nous avons décidé d'organiser cette conférence afin de pouvoir accompagner tous les étudiants qui, en général, n'ont pas les moyens de pouvoir suivre ce que nous faisons. C'est pour ça que ce genre d'événement est totalement gratuit. Parce que nous avons à cœur de pouvoir accompagner les étudiants qui représentent la pépinière de demain. Parce que ces étudiants, demain, deviendront des ingénieurs, deviendront des architectes, deviendront des administrateurs, deviendront des médecins, ainsi de suite. Donc si nous, en tant qu'aînés, nous ne pouvons pas venir partager avec eux notre savoir-faire, notre parcours et surtout nos échecs. Parce que nous parlons beaucoup de nos échecs. Très peu de réussite parce que la réussite, elle est éphémère parfois, la réussite, elle est subjective même. Par contre, l'échec permet de pouvoir comprendre le processus et surtout de ne pas commettre les mêmes erreurs que nos prédécesseurs. Donc c'est le thème de la conférence. Toutes les équipes sont déjà là, en train d'accueillir les participants. Nous avons plus de 400 personnes qui sont enregistrées pour cet événement. Pourtant, la salle ne fait que 200 places, mais on va faire de notre mieux. Ceux qui sont assis sont ceux qui viendront tôt, les autres vont rester debout. Parce que de toutes les manières, le plus important, ce n'est pas d'être confortablement assis aujourd'hui pour être misérable dans 20 ans. Le plus important, c'est d'être inconfortable aujourd'hui afin d'améliorer sa vie dans 20 ans. Donc aujourd'hui, nous avons choisi d'être inconfortable dans notre manière de vivre, dans notre manière de nous comporter, dans notre manière de vivre au quotidien avec nos proches. Nous sommes régulièrement en train de voyager, régulièrement en train d'organiser des événements. Parfois, on n'a même pas de vie familiale parce qu'on se dit qu'il est important de pouvoir vivre inconfortablement aujourd'hui afin de préparer une jeunesse demain qui sera beaucoup plus aguerrie par rapport au challenge de notre ère. Donc voilà un peu globalement ce que nous allons faire aujourd'hui. C'est une conférence qui va durer 4 heures de temps avec les équipes de la Startup Academy. Je vais donner une partie. Ensuite, d'autres membres de la Startup Academy, d'autres responsables vont venir donner d'autres parties. Chacun viendra partager son expérience. Ce sera un retour sur expérience globalement du networking et surtout la présentation des échecs de nos projets et de trouver des personnes qui auraient envie de pouvoir contribuer avec nous afin de pouvoir les réaliser. Donc quand je vais finir de m'apprêter tout à l'heure, je vais faire quelques vidéos. Je vais descendre dans la salle, je vais filmer un peu globalement la présentation pour qu'on puisse y voir. Et à la fin de la conférence, je vais faire encore une autre vidéo avec une sorte de récapitulatif et passer la parole à quelques personnes qui vont intervenir et vous dire exactement comment ça se passe. Donc pour ne pas perdre du temps, je vais aller m'apprêter. Donc je vous souhaite de passer un très bon samedi. On se donne rendez-vous tout à l'heure. Alors maintenant, prêt pour la conférence. Aujourd'hui, c'est en mode sport parce que là, on a une population qui est estudiantine dont il faudrait pouvoir s'adapter par rapport à cela. En mode sport pour dire que ce sera 4 heures de sport sur le plan intellectuel, 4 heures de sport sur le plan physique, 4 heures de sport pour pouvoir permettre à ces jeunes de comprendre que c'est le sport intellectuel, physique, mental, spirituel qui nous permet de pouvoir réaliser des projets d'une certaine envergure. Donc durant toute la conférence, je serai habillé en mode sport comme c'est le cas actuellement, sur mesure toujours parce qu'il faut toujours allier le fond à la forme. Donc il est déjà 9h30. Donc je vais descendre à la conférence directement et on se prend dans quelques minutes. A ciao. Voilà. Donc là, je vais descendre à la conférence pour suivre les bruits déjà. Ça veut dire que la salle est bondée. Je suis là avec Christian Bilo, qui a suivi la coordination des équipes aujourd'hui parce qu'il faudrait que tout soit soigné. Christian, commence là. Exactement. Non, je vais bien. C'est vrai que nous sommes débordés. Plus de 300 personnes. la salle est archi comme c'est du japonais. Ah, c'est ça. Comment on dit ça ? Eh oui, oui, ok. Bonjour. 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 Eh, Christian, comment on fait ? On parle ? Oui, on parle. Ok, d'accord. Bonjour. 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 Là, on est dans la salle. On va faire l'entrée de l'hôtel afin de faire une petite vidéo. Bonjour. 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 Comment vous allez ? Très bien. Et vous allez ? Très bien. Bonjour. Comment vous allez ? D'accord. D'accord. On va faire une vidéo d'intro. Bonjour. 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 Comment vous allez ? D'accord. Bonjour. Comment vous allez ? D'accord. Bonjour. Comment vous allez ? Très bien. Ok. C'est comment ? S'il te plaît, je veux que tu fasses un dépôt OM là. Bonjour. Bonjour. C'est 150. Je t'envoie le numéro sur WhatsApp. OM. Oui, OM. Bonjour. 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 C'est comment ? C'est comment ? Eh bien, la salle là, les mêmes mois. C'est terrible. Donc là, je suis avec les hommes forts. Ici, c'est Sandra qui est à l'accueil, qui est en train de coordonner les équipes aussi. Ici, on a celui que tout le monde... Je pense que n'ai plus rien à dire. C'est lui-même qui va parler. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes derrière en place à Chang. Ça va péter tout à l'heure. Magnifique. Là, je suis avec un monsieur extraordinaire. C'est un monsieur qui connaît tous les lapins. Il fait des choses magnifiques. Il va vous dire un mot. Bonjour à tous. Ça va peut-être pas être extraordinaire. Tout à l'heure, on va rester Scotty. D'accord. Magnifique. Donc, nous sommes dans l'hôtel Hadis. Là, on est en train de terminer avec les enregistrements, bien que la salle soit déjà pleine. Je ne savais pas là où il m'en reste. Mais de toutes les manières... Bon, c'est de notre vie. D'accord, Rosen. C'est comment ? D'accord. On fait la vidéo d'un 3. D'accord. Donc, on va faire une vidéo d'introduction directement avec l'équipe de Startup Training qui a fait le déplacement depuis Yaoundé. Et à tout à l'heure. Oui, je suis dans le téléphone. Et à vous aussi. Bonjour. Bonjour. Non, pas de nom. On va passer un peu plus de communique. Non, non, pas de nom. On va passer un peu plus de communique. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501